Bonjour, je m'appelle Wesley, je suis un élève de la Floride. Je m'appelle Fayad, je suis un élève de la Floride et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Abbas, je prépare un bac pro-mélec. Bonjour, je m'appelle Janis, je suis un bac pro-mélec et j'ai 16 ans. Et plus tard, j'aimerais poursuivre ça en BTS. Aujourd'hui, nous allons interviewer un artisan électricien qui va nous parler de son entreprise et de son travail. Alors, ici, on est dans un local commercial qui vient d'être repris. C'était une ancienne boulangerie. On recrée une nouvelle boulangerie avec d'autres matériels. L'entreprise qui fournit le matériel nous a donné un plan d'exécution. Donc, on a des implantations à réaliser de prise et d'alimentation de machines et du four. Et après, une réfection complète du tableau. Au fond, on alimente un pétrin, un deuxième pétrin. Le four qui va être installé avec une grosse alimentation électrique. Et en bas, on a une cave où ça va servir de stockage. Donc, on refait tous les luminaires. Ici aussi, on reprend tout ce qui est éclairage. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une nouvelle création avec des gens qui innovent sur leur façon de faire le pain. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on les accompagne dans leur projet. On essaye de le réaliser le mieux pour que ça se passe le mieux possible pour eux. On a passé deux jours déjà et il y a encore une semaine de travail. Alors, je me présente. Je m'appelle Patrice Chex. Je suis artisan électricien. Je créé mon entreprise en 1995. C'est une entreprise artisanale. Je travaille pour le particulier et du petit tertiaire. Mon père est électricien. Donc, tout petit, il me menait sur les chantiers. Et petit à petit, j'ai pris goût à ce métier. Donc, j'ai choisi de continuer là-dedans. J'ai fait un BEP électromécanique. Et après, je suis allé en première de réadaptation. Et je me suis arrêté là. Après, je me suis mis directement au travail. J'ai été salarié. Et après, j'ai voulu devenir artisan pour avoir la liberté de mes choix. Je ne l'ai pas du tout regretté. Et si c'était à refaire, je referais pareil. Ça n'a pas été difficile de démarrer parce que je suis issu d'un village. Comme les gens nous connaissaient, ils nous ont fait confiance dès le début. Alors, je rayonne sur un périmètre de 50 kilomètres à peu près. Je trouve mes chantiers uniquement par du bouche à oreille. Je fais très rarement de la publicité. Alors, les clients pour lesquels je travaille, c'est beaucoup de particuliers. Domestiques et du petit commerce. Les chantiers ne sont pas réellement filtrés. Mais c'est l'avantage de l'artisanat. On peut choisir quand même ses clients et les chantiers qui nous intéressent le plus. On est obligé d'avoir plusieurs chantiers en même temps. Parce que bien souvent, on se déplace pour deux heures de travail ou une demi-journée. Des fois, on reste deux, trois jours au même endroit. Mais on est obligé de suivre tous les corps d'État, les maçons, les carreleurs, les peintres. Donc, on travaille chaque fois en plusieurs étapes. Donc, on est obligé d'avoir dix à quinze chantiers en même temps. J'aime bien travailler bonne heure le matin. Mais après, je fais du fini-parti. Si j'ai envie de rentrer à midi à la maison, je rentre à midi. Si j'ai envie de travailler tard le soir, je rentre tard le soir. C'est l'avantage d'être à son compte. Il y a des jours, oui, on arrive très fatigué quand même. Mais éprouvant, c'est toujours moins éprouvant qu'un maçon. Tom, le dossier qui va s'arrêter là, au tableau, je le retire un peu. On n'a pas vraiment un salaire, on a un revenu. C'est différent, c'est jamais régulier. Il y a des mois, c'est possible qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre. Mais il faut en rentrer un peu plus le lendemain ou la veille. Les qualités pour faire ce métier, c'est du sérieux vis-à-vis de la clientèle. Pour pouvoir perdurer dans le temps, pour que les gens puissent nous recommander, à leurs voisins, à leur famille. Les conseils que je peux leur donner, c'est déjà de bien se former. Travailler dans plusieurs entreprises. Parce que dans chaque entreprise, chacun a sa façon de faire. Donc on apprend plein de petites ficelles du métier. Et après, avoir son carnet d'adresse. Mais c'est une très bonne expérience. Je sais que je ne retournerai pas en arrière. J'ai bien aimé rencontrer l'artisan électricien. Il m'a appris beaucoup de choses sur le métier. Tout ce qu'il m'a appris et comment il faisait son métier, ça m'intéressait. Je n'ai pas spécialement envie de devenir artisan car je préfère jouer à la sécurité. Je vais faire le même parcours qu'il a fait. D'abord, être salarié. Travailler pour quelqu'un. Et après, créer ma propre entreprise et faire ce qu'il fait.